... notre savant du jour, Bruno Devel. Notre savant du jour est aggégé de l'être moderne et chroniqueur de l'ange au quotidien La Voix du Nord. Auteur de nombreux livres sur la langue et l'orthographe, dont Une Faute par Jour, qu'il vient nous présenter ce matin. Merci de l'accueillir. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors, vous faites un jeu sur Twitter. Vous pouvez nous expliquer un petit peu tous les jours ? Oui, c'est une idée du projet Voltaire que vous connaissez peut-être, service en ligne d'entraînement à l'orthographe. Pascal Ostachy, son fondateur, m'a demandé d'écrire chaque matin, à l'aube, une phrase. Une phrase piégée. Voilà, une phrase piégée, une phrase aux normes Twitter, bien entendu, une phrase courte, si possible un peu humoristique, pour attaquer la journée d'un bon pied. Et une phrase qui contienne, naturellement, ce qui n'est pas très difficile, une faute d'orthographe et puis une de fausse piste pour que le jeu soit un peu difficile. En tout cas, pas trop facile. Alors, la phrase du jour, c'est quoi, par exemple ? Aujourd'hui ? Oui. Ah, écoutez, je sais, je crois que j'ai fait quelque chose. Est-ce que vous pouvez rappeler votre compte Twitter ? Écoutez, je n'ai pas de compte Twitter, pour être tout à fait honnête. Je transmets la phrase au projet Voltaire, à projet Voltaire, et c'est, ils servent de relais. Alors là, la phrase du jour, il a été question si mes souvenirs sont bons, mais ils ne sont pas bons, parce que comme je l'ai fait deux jours avant, je ne pourrais pas vous répondre exactement. Je pense qu'il y a eu quelque chose sur Manuel Valls. Ils sont debout, debout avec un S ou sans S ? Ah bah, sans S, bien sûr. Voilà, c'était la phrase du jour. Ah bah, vous voyez, vous êtes mieux informés que moi. C'est niveau première année d'immigrés, ça. Pardon, oui. Et parallèlement, est-ce que vous gagnez bien votre vie en tant que sosie de Patrice Carmoz ? Ah bah, écoutez, c'est la première fois qu'on me le dit. Merci, je suis flatté. Elle, elle a des fautes d'orthographe plein la bouche, mais on l'écoute tout de même, c'est Nicole Ferroni. Bravo, bonjour. Bonjour, monsieur Doen. Enfin, je dis bonjour, mais on s'était déjà croisés il y a deux semaines, et puis du coup, avec le remaniement du gouvernement, ça avait remanié notre destin. Enfin bref, voilà, du coup, donc c'est vrai que vous êtes quand même toujours, malgré tout, champion du monde d'orthographe. Et vous venez donc nous parler aujourd'hui du projet Voltaire. Voltaire comme la chanson, je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Et c'est bien parce que c'est justement de fautes dont il s'agit. Les fautes d'orthographe, c'est fautes qui, comme des petits rats, jour après jour, grignotent comme ça la langue française et maltraitent l'orthographe. Alors l'orthographe, c'est quoi ? Et bien c'est l'ensemble des normes qui règle la façon d'écrire dans une langue, de ortho-droit, comme orthopédiste, les pieds droits, orthophoniste, la langue droite, et graphe de écrire. Alors en fait, l'orthographe, c'est un peu la science d'une écriture droite, d'une écriture juste. Alors vous allez dire, oui, mais à quoi ça sert l'orthographe ? Et bien déjà, l'orthographe, ça sert à redresser la France. C'est-à-dire que l'orthographe, c'est pour notre pays un moyen, bien sûr, de lutter contre le chômage, de lutter contre la récession. C'est un outil patriotique très fort d'abord, parce qu'il faut quand même voir que les préjudices des fautes d'orthographe s'élèvent à combien ? À plusieurs millions d'euros pour notre pays, ou pour notre pays et pour les autres pays. Déjà pourquoi ? Parce que les fautes d'orthographe, c'est avant tout de l'argent gaspillé. Prenons le cas de cette université de Sherbrooke au Canada, qui avait quand même imprimé un diplôme à 3100 exemplaires pour tous les étudiants d'une promo avec une faute d'orthographe. Alors oui, tu n'as oublié qu'un E, mais un E à 15 000 euros, parce qu'il faut faire réimprimer. Les fautes d'orthographe, c'est aussi de l'argent mal investi ou pas investi. Pas investi dans de l'emploi quand le CV contient une faute. Pas investi dans des achats, puisque par exemple un site de vente en ligne, il suffit d'une seule faute d'orthographe sur une page, pour que ça diminue quand même de 50% le chiffre d'affaires qu'il est censé générer. Et c'est vrai que moi j'ai envie de dire que c'est normal. Moi, une bac quartier, si quartier y met deux T, je n'ai pas envie de l'acheter. Ça ne met pas en confiance. Or, pour acheter, on a besoin de confiance. Alors vous allez me dire, pourquoi l'orthographe c'est un facteur de confiance ? Parce que comme c'est compliqué à maîtriser l'orthographe, quand quelqu'un arrive à le maîtriser, on se dit, waouh, il est balèze le mec, il est hyper fort, cette personne, on va le respecter, on va lui accorder une crédibilité. Et c'est un peu triste parce qu'on se dit, mince, finalement, on accorde plus de crédibilité à la forme du message qu'au fond. C'est comme une nana qui dit, ah non, je ne suis pas d'accord, par rapport à une nana qui dit, ah non, je ne suis pas d'accord. La première, on va se dire, elle est demeurée, la deuxième, on va se dire qu'elle est brillante, alors qu'en fait, le message est exactement le même. En fait, l'orthographe, c'est une espèce d'emballage qui garantit finalement la légitimité du message. Mais pourquoi ? Aussi, parce que tout simplement, l'orthographe, ça fait partie du message, c'est-à-dire que, je veux dire, ça donne aussi du sens à ce qu'on raconte. Je prends par exemple le mot vert. Vert, ça peut voir dire vert, la direction vers là-bas, vert, la couleur, vert, le vert de terre, vert, le vert à boire. Bon, alors oui, à l'oral, on se dit, bon, c'est un flou artistique, on s'est fait très bien. Mais en fait, ça peut nous mettre dans des situations terribles, cette approximation d'orthographe. Prenons par exemple le cas d'une nana, elle est très sympa, elle vous invite à boire un verre. Et là, vous ne vous doutez pas qu'en fait, ce qu'elle vous propose, c'est de planter des pailles dans des lombriques et de les aspirer. Et elle te dit, bah alors, tu ne voulais pas boire un verre ? Ou comme cette copine à vous qui vous dit, oh là là, je suis très emmerdée, mon coloc a fait débarquer un quart de japonais dans l'appartement. Vous vous dites, bon, c'est pas grave, moi j'ai le bafa, je peux bien quand même, je me suis occupée de 30 gamins, je peux bien gérer 30 mecs avec des yeux bridés. Et en fait, vous arrivez, et c'est un quart de japonais, mais c'est même pas un tiers, vous avez un buste, un petit tronc, avec juste un bras qui dépasse. Et là, vous avez beau avoir un bafa, ça ne vous sauvera pas de la garde à vue. Donc c'est pour ça que moi, je conseille toujours aux gens d'avoir un bled ou un becherel à portée de main quand ils signent un accord de paix, sous peur de se retrouver dans une symphonie de prout. Bref, tout ça pour vous dire, excusez-moi, j'ai pas assumé ma blague. Donc c'est pour ça que vous l'aurez compris, l'orthographe, c'est pas juste un outil de culture, c'est un outil de survie. Merci, Nicole. Je vais vous dire, c'est vous que j'aurais dû épouser parce que ma femme, une baccaratia avec deux T, ça ne l'arrête pas. Alors voilà, c'est les mariages en direct qui se passent dans cette émission et moi, je suis ravi en tout cas, Nicole, j'espère que vous allez trouver le bonheur avec votre voisin. En attendant, je vous propose un petit jeu, vous pouvez aussi jouer chez vous. Monsieur Previus Lee va nous lire une phrase comportant une faute et nous allons essayer de corriger ces phrases. Allez-y, monsieur. Une faute qui s'entend donc. Voilà, exactement. Attention Richard, musique de quiz. Borloo serait gré au guignol de l'info de ne plus lui prêter les traits frustres d'une marionnette craspec et avinée. Je vais la répéter, hein. Borloo serait gré au guignol de l'info de ne plus lui prêter les traits frustres d'une marionnette craspec et avinée. Alors, de viens la faute, moi je l'ai faite il n'y a pas longtemps. Il n'y en a qu'une ou il n'y en a plus ? Je crois que la première fois, il y en avait deux, il me semble. C'est sauré gré, savoir gré. Exactement, Guillaume. Oh là là, Guillaume ! C'est savoir gré. C'est savoir gré et pas être gré, naturellement. La première fois, j'avais entendu frustre. J'avais entendu un R qui probablement n'avait pas été prononcé, naturellement, c'est bien frustre. Donc, autant pour moi, autant en deux mots, bien sûr, T-E-M-P-S. Vous êtes la réincarnation de Maître Capelo. Ah, écoutez, je n'irai pas jusque-là. Deuxième épreuve, monsieur, previously. Après qu'il ait humilié Barcelone au terme d'un match extravagant, l'entraîneur madrilène entend-il snobber la presse ? On ne dit pas malgré qu'il est. Non, ce n'est pas malgré qu'il a. Il n'y a pas un truc comme ça. Moi, je sais que je dis toujours malgré qu'il est, mais je crois que c'est faux. Non, on se délille l'un et l'autre parce que malgré que n'existe pas en français. Ils sortent dans l'expression malgré qu'il en est. C'est bien que, malgré est une préposition, on ne peut pas l'utiliser comme locution conjonquille. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est exactement ça. C'est vrai ? Vous voyez qu'on s'entend bien. C'est pas comme si Nicole avait été prof, quoi. Je savais ça. Donc, l'erreur n'était pas là. Je savais que malgré que, c'était zéro. Alors, donc, c'est après qu'il a, figurez-vous. C'est pas après qu'il ait. Alors, ça, c'est un problème récurrent chez les Français. Ils ont toujours tendance à mettre le subjonctif après, après que, comme on le met après, avant que. Charles Trenet ne s'y était pas trompé, puisque lui chantait longtemps après que les poètes ont disparu. Il mettait un passé composé de l'indicatif. C'est assez logique, parce que quand on dit avant que, l'action ne s'est pas encore déroulée, donc on met le subjonctif mode de la virtualité. Mais après que, l'action a eu lieu, donc l'indicatif. Malheureusement, les Français ont tendance à aligner après que sur avant que. Et c'est une erreur extrêmement courante. C'est beau, comme vous parlez de grammaire, le subjonctif mode de la virtualité. C'est-à-dire que, normalement, le subjonctif, ce que l'on n'explique pas assez, je crois, aujourd'hui, c'est un mode pour ce qui est dans la tête, ce qui n'a pas forcément eu lieu. Tandis que l'indicatif, c'est le mode de l'action réalisée. Pour ce qui soit dans la tête. Monsieur Prédusli, allez, troisième épreuve. Troisième exemple. La Terre vient d'être frôlée par une espèce d'astéroïde, encore une apocalypse à laquelle... Une espèce. Exactement, Daniel. Une espèce. Même quand le mot espèce est suivi d'un complément masculin, on dit une espèce d'olibrius. On n'arrête pas de le répéter, ça. On ne dit pas un sorte d'olibrius. Je ne vois pas pourquoi on dirait un espèce d'olibrius. Vous avez besoin de vous énerver. Moi, j'ai une question... Quirou, vous la faites la faute, avec espèce ? Je ne sais pas, il a fallu, je lance pour voir. Il eut fallu. Je m'amuse parfois. Conditionnel passé, deuxième forme, bravo. Exactement. Non, pardon, j'avais une question. Est-ce que c'est vrai qu'on dit que cette robe a l'air beau ? Ah, non. Ah, on dit quand même l'air belle. On accorde avec l'air et pas avec... Oui, alors, tout dépend. La robe ne peut pas avoir une physionomie. Elle ne peut pas avoir un air. Parce qu'il est absolument obligatoire d'accorder avec le sujet. Par contre, une femme peut avoir l'air sérieux et elle peut avoir l'air sérieuse. Mais la femme n'est pas une robe. Mais dans les anges de la télé-réalité, ils disent ça pourtant. Pardon ? Dans les anges de la télé-réalité, ils disent « Cette robe est beau ». Ah ! Je vous laisse la responsabilité de vos références. Attention, dans cette phrase, comment épelez-vous le verbe « être sensé » ? « Messieurs Depardieu et Hollande sont censés s'être longuement téléphonés avant que le premier ne filât à la russe. » « E, accent aigu. » Non, 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 mais... « Sans C et S, moi, je mettrais un C, mais je ne saurais pas le justifier. » C'est un C, effectivement. Il faut écrire « sensé » avec un S, quand, naturellement, on veut dire que quelqu'un est plein de bon sens. C'est assez logique. « Sensé » supposé, dans la fameuse phrase « Nul n'est censé ignorer la loi », et bien, naturellement, c'est un C qui convient. C'est incroyable. Et le verbe « sensé » avec un C ? Ah, ce n'est pas un verbe. Je veux dire qu'il est complètement figé aujourd'hui. On ne peut pas « sensé » quelque chose. On ne peut pas « sensé » quelque chose. Il est figé dans son cadre. On est toujours « sensé » avec quelque chose. Eh bien, c'est pareil. Je suis censé connaître un petit peu l'histoire des saumons qui remontent 2000 kilomètres. Oui, Quirou ? Dans le cas de Depardieu et du Président de la République, il n'y a qu'à réviser les écoutes téléphoniques. Exactement. On peut regarder ça à tête reposée, bien sûr. Monsieur Préviusli. Attention, repérez la faute. Inoffensif, ce nuage malodorant. La plupart veulent bien le croire, mais n'oublie pas Tchernobyl. La plupart veulent bien le croire. Quand la plupart est utilisé seul, il est toujours suivi d'un verbe au pluriel. Quand il y a un complément, on accorde avec le complément. La plupart du temps se passait à lire, passait à ité. La plupart des gens sont venus. Là, il était utilisé seul, donc pluriel. Donc la plupart du temps veulent bien le croire, mais n'oublie pas. Écoutez, c'est formidable, on va sortir vraiment. Et quand c'est la plupart de deux personnes ? La plupart de deux personnes, je ne suis pas sûr qu'on le dise régulièrement. La plupart de Guirou et moi, on le dit. C'est vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'en français, on dit plus d'un est venu, ce qui est assez illogique, puisque plus d'un, ça fait au moins deux. Et on dit moins de deux personnes sont venues, ce qui est tout à fait aberrant, puisque naturellement, moins de deux, ça en fait une à tout casser. Ce sont les bizarreries du français, c'est aussi ce qui fait son charme. Et est-ce qu'on dit la plupart des saumons suivent le groupe, ou la plupart des saumons suivent le groupe ? Suivent. Suivent. Monsieur Préjussi, dernière question. Comment écrivez-vous l'expression sans dessus dessous ? Ah, il y a un piège, je suis sûr qu'il y a un piège. Si tu viens sans dessous... Je te montre dessus. Voilà. S-A-N-S. S-A-N-S, ouais. S-A-N-S. Alors c'est S-E-N-S, effectivement, mais en réalité c'est déjà une déviation, parce qu'au départ c'était ce en dessus dessous. Ce, C-E, en dessus dessous. On veut dire par là que l'on a tout retourné, tout renversé, et aujourd'hui l'orthographe s'est figée sur le sens S-E-N-S, et non pas du tout sur la préposition S-A-N-S. Ah, il fallait préciser, Préjussi. Je ne trouvais aucune réponse, je peux garder ma carte de ces jours. Est-ce que je peux me permettre une petite dernière qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps ? Si je dis la fête bat son plein, et si je dis les fêtes, comment vous... Elles battent leur plein. Elles ont chacun un plein. C'est le plein de qui d'abord ? Mais quel rapport avec les saumons, Manoukian ? Eh bien, Giroud, les fêtes battent, vous dites quoi ? Battent son plein. Écoutez, je ne sais pas si je vais aller dans votre sens, hélas, André. Parce que je vous vois venir, il y a une polémique, et elle est aussi récurrente. Vous allez dire probablement que c'est le plein de la mer, et que dans ce cas, naturellement, le son doit rester son. Et en réalité, il y a beaucoup d'autres grammariens qui disent effectivement que c'est bien le son possessif, et qu'il faut mettre le son possessif au pluriel. Alors, il y a une polémique là-dessus. Et bon, la tendance est quand même plutôt, même si j'ai lu beaucoup de choses dans ce... Vous savez, le français est aussi source d'interprétation. Et vous allez répondre à la question. Moi, je dirais effectivement, les fêtes battent leur plein. Eh bien non, savez-vous pourquoi ? Parce qu'on emploie cette expression à propos de la cloche qui bat son, le son, donc comme le son acoustique. Ça a été effectivement une hypothèse, mais elle est aujourd'hui battue en brèche, et on aurait tendance à revenir. Pas de provocation, pas de provocation dans cette polémique, parce qu'on va avoir des problèmes. En tout cas, bravo à notre servant. Bruno Devel, merci. Une faute par jour. Birou, oui.